Le Roar ! TV ! C'est un French comics, une réimpression, un documentaire, une pizza ? Salut tout le monde et bienvenue dans cette quatorzième petite émission. Comment que ça va bien ? Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons parler de super-héros. Car oui, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais ce genre fut soigneusement évité. Bon, à part Little Gotham peut-être, ok. Aujourd'hui, amateur de 9ème art, nous allons parler de Centaur Chronicles. Mais qu'est-ce que c'est que donc, Centaur Chronicles ? Vous devez vous demander dans un français mieux structuré que le mien, j'espère. Et bien, je vais y répondre ! Ah, c'est quand même bien foutu ces vidéos sur le net. Et pour faire cela, je serai accompagné, non pas de Laura, qui est un petit peu occupée en ce moment. Chacun sait pas ce temps. J'ai donc l'immense honneur d'être accompagné de l'auteur de Centaur Chronicles en personne, Jean-Michel Ferragati, également auteur de l'histoire des super-héros chez Néophélis Édition. Salut tout le monde ! C'est pas génial, hein ? Franchement, ça claque, non ? Ça claque ? Mais ça va pas gêner Laura ? Mais non, t'inquiète, elle est occupée. De toute façon, égocentrique comme elle est, elle remarquera même pas le changement. Y'a quelqu'un qui parle mal de moi. T'inquiète, Basket. Bref, assez déconner et entrons dans le vif du sujet. Enfin presque, car avant de parler du projet, on va faire une petite recontextualisation en faisant un petit bond dans le passé. Plus exactement en 1938, année de création de la SNCF, le journal de Spirou, mais surtout année d'apparition de... Si vous aviez répondu que c'est l'année de naissance de Christopher Lloyd, donc dans Retour vers le futur, et bah c'est vrai, mais ça n'a strictement aucun rapport. Nom de tchèche. C'est également cette année-là que fut fondée la société qui nous intéresse aujourd'hui, Centaure Comics. On peut-être rapidement rappeler qu'à l'époque, les comics, nés en 1934, remplaçaient petit à petit les Pulps, comme divertissement à bas prix auprès de la population. Pour en savoir plus, je vous invite à aller jeter un coup d'œil par là. Oui, car si je me suis fait chier à faire des vidéos parlant de l'histoire des comics, c'est pour éviter de me répéter à chaque fois. Alors allez les voir ! Et donc, dans cette effervescence, plusieurs dizaines de maisons d'édition, Nakir ou d'autres déjà existantes, se convertirent. Parmi les plus connues, National Alien Publication, qui plus tard se renommera DC Comics, Timely Publication, futur Marvel, ou encore Fossette Publication, société à l'origine du personnage de Shazam. Et parmi les moins connues, Centaure Comics. Né en 1933, Centaure Publication était tout comme Timely une maison d'édition spécialisée dans les Pulps. Et tout comme cette dernière, enfin bien avant elle quand même, constatant le succès populaire de plus en plus grandissant des comics, il fut décidé de consacrer une branche à ce nouveau média. Après le rachat de deux autres compagnies, Hultem Publication et Comics Magazine Company, Centaure Comics vit le jour en janvier 1938, et publia son premier comics en mars de la même année, pour publier le dernier quatre ans plus tard. Ce qu'on peut appeler une carrière fulgurante. En effet, la société, comme de nombreux autres à l'époque, fit faillite. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non pas à cause d'un manque de succès, mais dû à une distribution désastreuse de ces magazines. Tellement désastreuse que certains lecteurs de l'époque n'ont sans doute jamais lu un seul comic book Centaure. Bah, pourquoi parler de cette boîte alors ? Quel est l'intérêt ? Eh ben, tout simplement parce que même s'il est inconnu du grand public, elle n'en reste pas moins une importante pierre qui est devenue l'édifice actuel de la mythologie des super-héros. Oui, oui, rien que ça ! Malgré une durée de vie très courte, elle vit apparaître dans ses pages nombreux de personnages précurseurs. Comme par exemple le premier héros masqué de l'histoire des comics, The Clock, de George Brenner. De George Brenner. Brenner. Qui fut également une source d'inspiration pour The Spirit, de Will Eisner. J'arrive. Encore un bel exemple de pognon gaspillé. Si vous ne connaissez pas, lisez la BD. C'est mieux. Beaucoup mieux. Tellement mieux. Tout à fait. D'ailleurs, pour la petite histoire... Ouais, peut-être que je lui demande l'autorisation, un de ces quatre à rétrofil pour l'utilisation de son générique. Boah ! La légende raconte que Arnold Buzièvret, le patron de Quality Comics, décide de monter un projet spécial pour les syndicates, ces agences de presse qui diffusaient les comic strips aux Etats-Unis. Il en raconte plusieurs, dont le register des moines. Il leur montre sa production. Les personnes sont intéressées par deux séries. Black Condor, de Lou Fine, et The Clock, de George Brenner. Ils préfèrent l'ambiance de The Clock, mais par contre, le dessin de Black Condor. Buzièvret leur dit, pas de soucis, revenez dans une semaine. Il va voir alors l'un de ses fournisseurs favoris, Will Eisner, et lui propose de créer une série qui a l'ambiance de The Clock, mais le dessin de The Black Condor. Will Eisner reviendra une semaine après, avec un prototype de ce qui deviendra, The Spirit, un énorme succès. Maintenant, vous le savez ! Mais arrêtons les digressions, et revenons sur Centaur Comics, car d'autres créations méconnues de leur écurie vaut le coup d'œil. Comme Mighty Man, par exemple, de Martin Phil Shake, personnage extensible à souhait, avant Plastic Man ou Reed Richards des 4 Fantastiques, Iron Skull, de Carl Burgos, créateur de Human Torch, tous deux des androïdes, ou bien Magician from Mars, l'une des premières super-héroïnes. Ils avaient même leur Black Panther 25 ans avant celui de Marvel. Mais il n'y a pas que les personnages. Quelques auteurs et dessinateurs, qui deviendront des légendes par la suite, firent leurs premières armes au sein de Centaur. Comme Paul Gustafson, papa de The Angel chez Marvel, même s'il n'a aucun rapport avec l'X-Man, fit pour Centaur, Phantom of the Fear, une réinterprétation du fantôme de l'opéra. Mais surtout The Arrow, premier super-héros archer de l'histoire des comics, après Robin Desbois. Ou bien Ben Thompson, qui contribua à la création de Kazar chez Marvel, créa Masquette Marvel, un scientifique accompagné d'associés, luttant contre le crime au moyen d'inventions extraordinaires. Un émule d'un des personnages les plus célèbres de l'époque, Doc Savage. Le Docteur Sauvage, si on le traduit. Ouais, ça le fait moins. On peut également citer le grand Al Plastino, sûrement le contributeur le plus important à l'univers de Superman, qui créa The Rainbow, un ancêtre de Kikas. Ou bien Bill Everett, créateur de Namor pour Timely, qui fit Amazing Man pour Centaur. Certainement le personnage le plus populaire de la firme, un mix entre le Docteur Sauvage et John Carter. Non, pas lui ! Ce John Carter ! Voilà, John Carter from Mars. Mais également une inspiration claire pour le personnage d'Iron Fist. Le mec a été élu dans une cité perdue et secrète dans l'Himalaya. Il est le champion de la cité en question. Il est une arme immortelle. Pas mal de points communs quand même, non ? La filiation est quasi reconnue officiellement par Marvel dans le run Immortal Iron Fist de Ed Brubaker et Matt Fraction. Dans ce run, Iron Fist affronte six autres armes suprêmes qui viennent d'autres cités perdues du Tibet. L'un d'entre eux s'appelle Prince of Orphans. Durant un combat, Iron Fist essaye de le frapper et ce dernier se transforme en une brume verte, The Green Mist. A la fin du combat, il lui révèle qu'il s'appelle John Heyman, qui est également le nom de Amazim. Pourquoi cette reconnaissance quasi officielle ? C'est parce que, dès le début, Iron Fist est inspiré d'Amazim Man. En effet, lors de sa création, Roy Thomas, le scénariste, décide de confier à son vieil ami, Gil Kane, la création du personnage. Ce dernier lui dit « Quand j'étais petit, je lisais une série extraordinaire, Amazim Man dessinée par Bill Everett. » Le personnage était élevé au Tibet avec une sorte de conseil de sage qui était encapuchonné. C'était très mystique et Roy Thomas utilise clairement ces données pour créer tout le background de la série Iron Fist. Mais Roy Thomas et Gil Kane ne sont pas les seuls à s'être inspirés d'Amazim Man. Dans les années 50, pour l'éditeur Charlton, le dessinateur Pete Morozy décide de s'inspirer d'Amazim Man, mais également du design du costume originel de The Daredevil, pour créer un personnage. Pete Cannon, de Thunderbolt, qui est le summum de l'humanité. Quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais également d'extrêmement fort. Ce personnage sera lui-même utilisé par Alan Moore pour créer celui d'Ozymandias dans les Watchmen, l'homme le plus intelligent du monde. Ah ouais, quand même ! Et par le biais du rachat de Comics Magazine Company, on peut également inclure Joe Shuster et Jerry Seigel, créateurs de Superman, qui firent Doctor Mystique, une reprise de leur personnage Doctor Occult, dont ils changèrent le nom pour des raisons de droit, et premier super-héros à porter une cape. Bref, une entreprise qui, sans le savoir, aida de futurs grands noms des comics, et posa les bases de quelques archétypes, alors que le genre n'en était qu'à ses balbutiements. Enfin, pour ce dernier point, l'inspiration des Pulps aida énormément quand même. Suite à sa faillite, la plupart des personnages furent abandonnés, ou occasionnellement utilisés pour être, petit à petit, oubliés. Jusqu'en 1992, où Malibu Comics, maison à l'origine de Man in Black ou encore Alien Nation, tentèrent de relancer les personnages de Centaure, tombés dans le domaine public entre-temps, en tant qu'équipe de super-héros, les Protectors. Malibu lança une mini-série de six numéros, mais elle eut tellement de succès qu'ils décidèrent de faire une ongoing série. Et là, vers la fin, la qualité baissa drastiquement. Il y eut également un crossover entre les différentes séries qui éclata l'équipe au sein du multivers de Malibu. Comics, pas B-Wedge. Mais le coup de grâce vient du rachat de Malibu par Marvel, officiellement pour mettre la main sur le studio de colorisation numérique. Officieusement, tout simplement, pour piquer des parts de marché et couper l'herbe sous le pied de DC Comics qui voulait racheter l'éditeur. Mais les créateurs de The Protectors étaient férocement opposés au système des Majors et notamment de Marvel à cause du partage des droits. C'est pour ça qu'ils décidèrent de saboter leurs séries en faisant exploser leur monde au dernier numéro de The Protectors, le numéro 20. Comme ça, plus personne ne pouvait utiliser les personnages. D'ailleurs, une référence au Protectors est faite dans le MCU. Et oui, ça aurait dû être le nom originel des Avengers. Subtile référence également au projet Golden Age que mène l'un des personnages dans les comics de Malibu. Rassembler des super-héros pour protéger la Terre d'une menace qui les dépasse, ça ne vous rappelle rien ? Et je pense que Mark Millard a lu les Protectors. Oui, oui, oui. Parce que j'y vois une possible source d'inspiration pour au moins deux de ses comics. Imagine. Ultimate, avec l'idée de remettre au goût du jour des super-héros qui ont un petit peu vieilli. Et Similwar, pour le point de départ, avec la ville qui explose à cause de super-héros. Après, ça reste une théorie toute personnelle. Mais j'y vois quand même pas mal de points communs. Théorie personnelle que je partage complètement. Les parallèles sont très nombreux. Dans The Protectors, le fait que les super-héros ne puissent plus opérer officiellement vient de l'explosion d'une petite ville dans laquelle ils s'étaient rassemblés pour affronter beaucoup de super-héros. Pour moi, franchement, c'est la même chose. Notons également l'apparition de deux romans dans les années 2010, réunissant les personnages de Centaure, The Steel Ring et Twilight War, par R. R. Jones, le créateur de The Protectors. Et pour finir, le comics qui nous intéresse aujourd'hui, Centaure Chronicles. Alors, qu'est-ce que raconte Centaure Chronicles ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais tout simplement laisser l'auteur le présenter. Alors, Jean-Michel, je peux t'appeler Jean-Mimi ? Je préférerais pas, non. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que raconte Centaure Chronicles ? Centaure Chronicles raconte en fait la renaissance des personnages de Centaure Comics dans un univers proche d'une autre, mais un petit peu chronique. Nous partons de leur origine, et puis après, toute la période de la Seconde Guerre Mondiale avec le climax des super-héros, et puis ensuite, la chasse aux sorcières qui va les pousser petit à petit dans leur retraite, l'équivalent dans notre univers du Comic Code Authority. Mais, à la fin des années 50, The Magician from Mars, l'un des personnages les plus puissants de l'univers, va être victime d'un attentat. Toute l'équipe du Council of Six, qui est l'équivalent des Avengers, va se reformer pour enquêter sur cet attentat. Et l'histoire raconte, d'une certaine manière, le début du Silver Age de notre univers. Et ouais, vous avez peut-être déjà remarqué une similitude avec un comics très connu. Un groupe de super-héros n'agissant plus, l'un d'entre eux qui se fait assassiner dans des circonstances étranges, les autres super qui du coup sortent de leur retraite, non ? Vous voyez pas ? Le parallèle avec cet oeuvre paraît assez évident. Enfin, pour tout le monde. Sauf l'auteur ! Parallèle qui faillit en effet être fatal au projet. Lors de la première publication, de la deuxième version du projet, l'un de mes amis m'écrit un mail en me disant « Ah, c'est super ! » On dirait Watchmen. Et là, l'évidence me tombe dessus comme un mur de briques. Des super-héros qui sont à la retraite, qui sortent de cette retraite pour enquêter sur le crime de l'un d'entre eux. Je lui dis « Donc, bon, je vais arrêter, ça sert à rien de faire du plagiat. » Là, il me répond en me disant « Non, mais tu sais, c'est pas si mal que ça d'être comparé à Alan Moore. C'est mieux que d'être comparé à certains autres. » Et en réfléchissant bien, je me rendis compte que les fondamentaux du projet étaient très très différents de ceux de Watchmen. Je dirais même quasiment à l'opposé. Nous décidâmes donc de continuer. Mais cette deuxième version ne vit pas de suite du fait de la défection de Fred Griveaux du projet. Néanmoins, la troisième version qui est en cours avec Marty est quasiment à son terme. Mais je vous rassure, il ne s'agit effectivement que d'un point de départ. Même si l'influence du sorcier est assez palpable sur d'autres points. Mais j'y reviendrai. L'histoire va nous faire découvrir les origines des super-héros, les motivations de leurs antagonistes, l'univers, etc. Bref, ce comic prend son propre chemin et propose quelque chose d'assez atypique au final. Nous mettons fortement en avant les créations originelles des personnages. Pour ça, nous rééditons des épisodes originaux que nous restaurons. Ils sont toujours accompagnés d'un rédactionnel avant qui permet au lecteur de mieux comprendre qui sont les créateurs, les personnages ou bien le contexte dans lequel ils ont été créés. Pour mieux comprendre l'univers, nous rebondissons à chaque fois sur ces épisodes restaurés de manière à ce que le lecteur puisse mieux comprendre les personnages. Cette mise en abîme nous permet d'éviter de faire des ellipses trop compliquées ou des flashbacks trop importants pour que le lecteur puisse bien comprendre qui est le personnage d'origine. Enfin, nous sommes extrêmement respectueux des personnages d'origine, de leurs caractéristiques, de leurs caractères. Nous ne modifions quasiment rien. Ces épisodes sont vraiment la poursuite des années après de leurs aventures originelles. Presque un siècle plus tard ! En plus de ça, tu t'amuses également à faire des parallèles avec notre propre histoire, non ? Tout à fait. Nous mettons en fait en parallèle l'histoire des comics dans notre propre monde et l'histoire des personnages dans leur monde. Cela nous permet d'explorer le Golden Age, bien entendu, avec les épisodes restaurés. Et puis après, la perte de vitesse des super-héros dans les années 50. La critique du Comic Code Authority dans notre univers est incarnée par une critique des personnages et pas uniquement des comics. Nous avons aussi toute une thématique sur le parallèle entre la publication des Routes Centaures Comics et les publications de super-héros. Ils disparaissent en gros à la fin du Golden Age. Nous nous expliquons dans notre univers qu'ils disparaissent volontairement. En pratique, ils ont disparu à cause d'un problème de distribution de leur éditeur. Notre série, donc, est quelque part le début de l'âge d'argent de ces personnages fantasmés. C'est également une réflexion sur l'impact qu'auraient eu des vrais personnages avec des super-pouvoirs sur notre univers. Notre univers aura été changé, bien évidemment, à la fois technologiquement, avec certains personnages qui sont des génies extraordinaires, mais aussi sociologiquement. Comment est-ce que l'humanité aurait réagi au fait de savoir qu'il y avait des hommes vraiment plus puissants qu'eux ? Sans doute avec de la crainte, de la peur, au travers, sans doute, d'une version un peu aménagée du maccartisme. Tout cet univers nous permet aussi de rebondir sur l'histoire moderne des États-Unis. De la même manière, que se serait-il passé sur certains théâtres de guerre, engagement des Américains, comme la Corée, avec des personnages surpuissants ? Notre histoire est donc une sorte de métaphore entre un univers rêvé, fantasmé, avec des personnages super-héroïques, vis-à-vis de notre propre univers. Quand même un projet atypique ! Un auteur français qui récupère des vieux super-héros américains complètement oubliés pour proposer sa propre suite. D'ailleurs, comment tu les as découverts ? Et comment t'es venue cette idée de vouloir en faire une BD ? Je les ai découverts grâce à un de mes amis qui était à l'époque propriétaire d'une librairie qui s'appelait Dans la gueule du loup. J'avais une énorme collection de bandes dessinées de super-héros traduites en français. Et Claude, cet ami, me dit un jour « Mais tu sais qu'il y a eu d'autres personnages qui ont été publiés en France dans des vieux illustrés dans les années 30 ? » Je savais déjà que Superman avait été publié dans le journal de Spiro. Je lui dis « Ah bon ? Bah montre-moi ! » Et là, en effet, il me montre plein de personnages que je ne connaissais pas dans des vieux illustrés français comme Oura, L'Aventureux, L'Astucieux. Je décide donc alors d'investiguer un peu plus. C'est là que je découvre les personnages sans tort. Mais malheureusement, il n'y a quasiment aucune documentation dessus. J'ai beau chercher, je ne trouve pas grand-chose. Mais je trouve les versions numériques scannées des comics de l'époque qui ont été mis, notamment sur le Digital Museum. Je commence donc à lire tous ces comics. Et là, je me rends compte qu'il y a une sorte de point commun, un fil rouge entre tous ces personnages. Je me dis alors « Tiens, ça ferait une bonne idée pour une histoire. » À l'époque, mon ami Rindman cherche du matériel pour sa nouvelle version de Strange. Je lui dis « Tiens, j'ai une idée. » Je lui explique mon idée. Il me dit « C'est super. » Mais il me dit « Moi, je n'y arriverai pas. C'est trop compliqué pour moi. Donc, il faut que tu m'écrives un scénario. » C'est comme ça que je me suis retrouvé engagé dans cette aventure. Cette première version avec Rindman n'eut pas de suite. Mais je trouvais l'idée tellement bonne que je trouvais que c'était dommage de ne pas continuer. J'ai alors contacté plusieurs autres dessinateurs. Fred Griveaux, avec lequel je fis deux épisodes. Et puis, Fred, pour des raisons personnelles, décida de quitter l'aventure. Je mis en chantier une troisième production avec Marty cette fois-ci. Ce qui fut la bonne, d'ailleurs. Mes inspirations viennent du travail de Roy Thomas, par exemple, scénariste que j'adore, sur The Invader, All-Star Comics, et tous ces scénarios qui reprennent des personnages du Golden Age. Mais également Alan Moore sur Judge Monday, qui permet de complètement mettre en cohérence un univers très désordonné à l'époque. Et comment tu qualifierais Ascentor Chronicle ? C'est un French comics ? Une réimpression ? Un documentaire ? Une pizza ? Clairement pas un French comics. Je n'aime vraiment pas ce terme. C'est un peu comme si tu mangeais une pizza et on te disait c'est une French pizza parce que tu la manges à Paris. Non. En fait, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ce n'est pas un problème de savoir qui l'a fait et où est-ce que tu la manges. Donc nous, on fait du comics. On espère qu'il est bon. En tout cas, nous, on le fait pour que ça soit bon. Ce n'est pas non plus une réimpression. C'est en fait un hommage. On essaye de rendre hommage à tous ces créateurs et ces personnages qui ont disparu de notre quotidien de lecteurs de comics pour les faire ressurgir parce que vraiment, on trouve qu'ils le méritent. Eh bien, merci Jean-Mimi. Euh, Jean-Michel. Bah, de rien. Quel est mon avis sur ce comics ? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Est-ce que j'ai aimé cette lecture ? Oui, clairement. Mais son récit n'est pas sans défaut. En même temps, rien n'est parfait. Sauf moi. Ces trois premiers tomes furent pour moi une découverte fascinante d'une partie méconnue de l'histoire des comics. Ce mélange d'épisodes originels et originaux aurait pu être complètement foiré mais Jean-Michel Ferragati réussit le tour de force de les rendre cohérents entre eux, réussissant ce lien entre le passé et le présent. Et rien que pour ça, bravo. Franchement, bravo. Applaudis pas toi là derrière ! L'influence d'Alan Moore est palpable. Entre le début d'histoire similaire, l'approche métatextuelle, l'alternance des supports, sortir des super-héros inconnus du formol, cette envie à la fois de nous divertir et de nous instruire mais personnellement elle ne m'a pas gênée. Au contraire, ce fut une source de motivation de plus pour découvrir. J'ai toujours aimé ce genre de récit à la fois simple et complexe, divertissant et instructif. Bref, il nous prend pas pour des cons. Explorant les failles psychologiques des personnages, abordant des thématiques comme la justice, l'intolérance, le racisme, le féminisme, l'amour, la haine et la science-fiction, explorant la maxime de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est un récit riche et unique. Dans, peut-être parfois un peu trop et encore surtout sur le premier volume qui nous présente énormément de choses. Mais pour les volumes suivants, c'est beaucoup mieux géré. Côté dessin, on va pas se mentir, ça peut rebuter. Enfin, surtout les lecteurs les plus jeunes car je le rappelle, c'est en partie une réédition d'épisodes datant de la fin des années 30 donc cela veut dire graphisme de l'époque. Donc très 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 loin d'un Jim Lee, Sean Murphy ou encore Tony Moore pour ne citer que quelques-uns de mes dessinateurs préférés. Et par souci de cohérence, le dessin de Marty pour les épisodes modernes est dans cette veine, c'est-à-dire plutôt simple avec un côté archaïque brut. Et même si j'ai compris la démarche de ne pas avoir des graphismes trop éloignés des originaux, personnellement, j'aurais préféré une narration graphique plus moderne, plus contemporaine. Mais malgré ces quelques défauts, le pari est réussi. Ce comic, c'est un très bel hommage à Centaur, mais pas que. Également aux super-héros, aux Pulps, aux dessinateurs, aux auteurs et une déclaration d'amour aux médias. Centaur Chronicle nous invite à la résurrection d'un univers qui est à la source de ce que nous connaissons aujourd'hui. Bravo à Jean-Michel Ferragati et bravo à Marty. Pour conclure, si vous désirez vous mettre aux comics ou faire découvrir des super-héros inconnus à un spécialiste, si vous désirez soutenir un projet intéressant, ambitieux et d'utilité historique, si tout simplement vous aimez les vieux comics et que vous voulez soutenir un comic indépendant, je vous invite à vous rendre sur le site de Centaur Chronicle ou Solor Ulule. Tous les liens dans la description de cette vidéo où vous pourrez vous fournir ce petit morceau d'histoire pour la modique somme de 19,90€, le tome. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-Michel Ferragati de nous avoir un peu plus éclairés sur son projet. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook et Captain Watch. Morgane qui va être content. N'hésitez pas non plus à partager votre avis si vous avez lu le comics dans les commentaires et si vous avez envie ou pas du coup de le lire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, ça améliore notre référencement. à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt. Bye bye !